Salut à tous, c'est Panero & Scalp. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Stop Loss et la façon de le transformer sur la plateforme MT4 en break-even pour justement protéger nos profits. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à activer les notifications et à mettre un petit pouce vers le haut pour soutenir mon travail. D'autre part, Panero & Scalp n'est pas qu'une chaîne YouTube. Il faut aussi savoir que c'est un centre de formation de trading pour pouvoir apprendre des techniques pour débuter ou pour perfectionner par rapport à votre stratégie. Donc je vous laisse le lien juste en dessous de la description pour pouvoir intégrer le centre de formation. A très vite ! EURUSD, donc l'idée c'est que j'ai une divergence ici, ensuite j'ai mon marché qui est revenu à ce niveau là. Donc ce qui me fait que je me retrouve avec une pattern ici que j'ai encadré et que derrière j'ai le prix qui revient dans cette même première pattern pour ensuite aller chercher un décollage. Du coup, ce qui se passe si je veux mettre en place mon Stop Loss, c'est que sur MT4, je vais me placer sur la position ouverte, je vais glisser vers le bas et mettre en place mon Stop Loss. A partir du moment où mon marché décolle, donc dans le sens que je souhaite puisque on est sous une position acheteuse, il suffit simplement de prendre le Stop Loss et de le faire avancer au dessus de la position d'entrée pour protéger une partie de son profit. Du coup, le Stop Loss se transforme en Break Even. Voilà ! Le Break Even, c'est de protéger une partie de nos gains. Donc on va se retrouver, donc on a dit qu'on a le Stop Loss, qu'on a fait passer au dessus de la position ouverte et du coup, ça se transforme en Break Even. Maintenant, si je place ma souris sur le fameux Break Even, je me retrouve avec des informations. Donc à savoir profit 53 centimes d'euros. Ce qui veut dire en d'autres termes que si le prix, c'est à dire que le marché revient sur ce trait rouge, dans tous les cas de figure, ce sera une position qui va sortir gagnante. Ok ? Donc une fois qu'on a pris position, qu'on a mis en place notre Stop Loss, qu'on a fait passer au dessus de la position ouverte acheteuse, on se retrouve avec un Break Even. Et ce Break Even-là, vous permet de protéger une partie de vos gains. Voilà ! On arrive à la fin de ce petit tuto vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous savez maintenant comment utiliser un Stop Loss sur la plateforme MT4, mais aussi comment le transformer en Break Even pour protéger une partie de vos gains. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.